Coucou comment vous allez bienvenue sur ma chaîne les enveloppes dorées on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des enveloppes dorées justement pour ce mois de juin voilà on est mardi il est 19h20 je rentre du travail oui j'ai un pull en laine il fait pas chaud moi je trouve on tourne à moins de 20 degrés il n'y a pas de soleil plus que ça c'est plus gris qu'autre chose donc voilà mais j'ai quand même mis les couleurs de l'été voilà qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais vous dire pas grand chose pour l'instant j'arrête pas de tourner en fait donc j'ai plus grand chose à vous dire j'ai tourné ma vidéo la dernière c'était dimanche soir je crois donc il ya deux jours voilà depuis bas j'ai travaillé j'ai bien avancé là je vais faire les fiches produits juste derrière comme ça on peut ensuite ben je pourrais mettre l'ouverture demain matin de la boutique et ben voilà donc ben on va y aller je réfléchis mais vraiment si je tiens à remercier hélène de budget thérapie si je dis pas de bêtises oui c'est ça budget thérapie c'est écrit dessus qui m'a envoyé un petit cadeau alors que je vous prenne tout comme il faut bien j'ai eu un très beau mot j'ai eu une amethyst parce qu'elle m'a dit que c'était ma pierre j'y connais rien du tout donc voilà alors ça tient pas dessus mais c'est pas grave je le mettrai peut-être sur autre chose donc j'ai une jolie amethyst amethyst parce qu'elle m'a dit que c'était ma pierre merci beaucoup donc le petit collier qui va avec je sais pas comment je dois alors je suis pas trop ce genre de bijoux mais je sais pas comment je dois m'en servir si tu peux me dire hélène ça me ferait plaisir j'ai pas eu le temps de te faire un message je le fais derrière mais je voulais quand même le faire en vidéo et elle m'a envoyé alors un que j'ai déjà mis dans le défi donc vous allez voir son défi plateau et elle m'a envoyé son tarot si je dis pas de bêtises j'ai peur de dire des bêtises règle du jeu mon tarot mes défis donc voilà donc alors moi j'y connais rien du tout en tarot ça c'est quelque chose en fait où je n'ai jamais cherché à savoir à connaître mon avenir advienne que pourra je suis plus dans ce style là donc donc voilà et mais du coup je n'y connais rien du tout mais franchement les petites cartes sont super bien faites donc j'ai l'impression que tout est expliqué sur les cartes donc donc voilà il ya la règle du jeu qui arrive avec un qui vous explique un petit peu tout ça je crois qu'elle le vent si ça vous intéresse pour celles qui sont intérêts pas intéressés par par les jeux de tarot et tout mais en tout cas il est très très joli dans sa petite pochette en organza magnifique et avec il y avait un autre petit plateau je vais vous montrer et des petites cartes qu'elle est avec je pense hop attendez je sors les petites cartes donc voilà c'était ces petites cartes là avec une petite pastille à gratter voilà c'est les princesses avec leurs amoureux voix avec leurs namoureux avec leurs amoureux donc voilà ces petites cartes qui vont avec le défi plateau si je ne dis pas de bêtises excusez moi j'ai fait bouger la perche enfin j'ai touché la perche en rangant les cartes donc merci beaucoup hélène j'étais ravie quand j'ai reçu ça juste énormément dévendée pour et j'ai pas eu le temps de te faire un petit retour mais je vais te faire un petit vocal tout de suite derrière la vidéo maintenant que j'y repense voilà allez on va faire le bilan j'ai mon anti-sèche à côté de moi parce qu'en fait je vais le remplir avec vous mais avant on va voir les vidéos pour ce mois de juillet août est déjà presque bouclé donc on a eu la vidéo du remplissage lundi premier bilan des enveloppes dorés c'est pour aujourd'hui ensuite dimanche on aura le bilan de la semaine une je vais faire un petit bilan semestriel mais alors c'est pas vraiment un bilan je voudrais voir où j'en suis de mes objectifs voilà je veux pas forcément avoir atteint mes objectifs mais histoire de faire un point et de savoir où j'en suis voilà je vais pas vous dire combien j'ai dans mes défis combien j'ai dans mes épargnes vous le voyez tous les tous les mois donc je vais pas vous faire un point là dessus ça sert à rien mais je vais vous faire un point sur mes mes objectifs voilà où est ce qu'on en est voilà ensuite on aura le bilan de la semaine deux là je suis encore pour parler avec moi même pour savoir ce que je fais comme vidéo voilà voilà et bilan semaine trois le 24 je suis pas sûr de faire le budget du mois d'août là voilà bon juillet c'est un peu chaotique au niveau réflexion dans ma tête j'en avais une autre en tête de je pense plus que là sont fait là j'étais reparti sur quatre semaines mais en fait ça va être huit semaines donc je pense plus que la vidéo où est ce que j'ai un calendrier j'ai un calendrier là voilà comme on part sur cinq semaines je pense que ce sera là donc en fait j'ai pas les deux vidéos là là on aura le budget du mois et là bilan semaine bilan mois voilà donc le 2 et le 3 1 2 3 4 le 3 et 4 voilà mais bon ensuite les comptes ils sont là on va aller sur une page vierge vous vous rappelez maintenant je vous donne je fais un calcul complet de combien j'ai parce que franchement avec la boutique maintenant il y en a énormément des dépenses donc voilà alors il ya plus de revenus aussi donc en gros là je vous montre les comptes d'une société d'une petite toute petite société je mets ça par là alors on va commencer par les revenus youtube qui sont donc grâce à vous parce que vous regardez les pubs parce que vous partager ma chaîne mes vidéos vous vous likez vous commenter tout ça donc ces revenus là c'est grâce à vous et je vous en remercie énormément et ce mois ci enfin pour le mois de j'ai touché 236 euros et 10 centimes les revenus youtube alors attention alors ça c'est également grâce à vous parce que vous commandez si vous commandez pas il n'y a pas après je répète il n'y a aucune obligation de commander vous avez tout dans le drive c'est hyper gentil me faire vivre je sais quasiment où va aller l'argent que je mets de côté je vous en parlerai mais c'est fin voilà vous êtes des amours c'est très gentil mais ne vous ruinez pas pour moi aller dans le drive c'est gratuit voilà le donc et si 1900 oui oui 51 et 83 centimes pour le mois de juin ensuite en revenus vinted c'est les ventes que j'ai fait sur une vinted et que du coup je fais rentrer dans les revenus sur sur mon compte boursorama 34 euros et 50 centimes voilà pour tout ce qui est revenu donc on va faire le calcul vous vous dites bien que ça fait une sacrée somme voilà je suis complètement transparente avec vous 236 euros et 10 centimes pour youtube 1951 et 83 centimes pour et ci et 34 euros 50 de vente sur vintage on est à 2222 euros et 43 centimes mais si avec ça à mettre dans ma poche ce serait trop bien mais c'est pas le cas alors pour la poste j'en ai eu pour la modique somme de 616 euros 616 euros et 79 centimes donc je trouve comment me caler là j'aime pas ça de la bim si je me cale comme ça les pousser lui voilà c'est trop mignon j'ai mis le petit coeur dans un cadre et je vais m'en servir comme vide poche pour cet été mais je voudrais que vous ayez les deux voilà là vous avez le total ici là vous avez ce que j'écris donc à ça au 2222 43 on retire 616 donc moins 616 euros point 79 de frais de la poste égale 1605 1 on est à une autre couleur 1605 64 les fournitures les fournitures donc c'est tout ce que j'achète à action les feuilles plastifiées les feuilles les petits cadeaux les machins les trucs fournitures fournitures j'en ai pour 582 et 82 centimes donc moins 582 point 82 égale 1022 et 82 centimes 1022 82 déjà on a beaucoup moins que ce qu'on avait au début les abonnement ce mois ci il ya une grosse part d'abonnement parce que moi canevas je paye en une fois donc c'est tombé là ce mois ci sur le mois de juin donc j'en ai pour au total 189 euros 93 puisque j'ai eu plein de j'ai cherché je cherche à faire des petits personnages des machins des trucs donc je prends plein d'appli qui sont payantes et puis là j'en ai une 44 euros bon je suis abonné à l'année elle me plaît pas et je suis ravie voilà donc à 189 moins 189 point 93 égale 832 89 832 89 donc en gros sur tout ce que j'ai gagné voilà et ce qui est obligatoire à sortir il me reste 832 euros 89 je me suis octroyé des baïa octroyé oui en perso donc il ya les 100 euros que j'ai vu que j'ai viré pour le mois dernier et j'ai fait un restaurant avec nolan on était tous les deux j'ai payé avec ça et qu'est ce qu'on a fait et j'ai fait d'autres et le restaurant avec ma copine que je lui ai offert pour son anniversaire donc au total en perso j'en ai pour 203 euros et 48 centimes 203 48 voilà moins 203 points 48 égale il reste 629 euros 629 41 voilà donc on est à 832 réellement de bénef entre guillemets enfin 800 euros parce que si on compte pas vintaine et après donc je me suis un peu fait plaisir avec mes sous parce que je travaille dur et il me reste donc 629 euros sur les 629 euros vous savez que je vais pas sortir 629 euros pour les mettre dans les défis non je vais faire un virement de car ce 400 euros virement bourse au plus 400 400 voilà j'ai retiré pour les défis 220 et il y a un résiduel de 9 euros 41 qui restent sur le compte et qui qui feront la fois voilà il reste sur le compte j'ai pas envie de virer 9 41 machin truc non je veux des contrômes sur bourse au plus je veux un contrôme et je voulais retirer je peux pas retirer 9 41 donc ça reste sur le compte donc là actuellement sur bourse au plus on est à 1500 plus les 400 on sera 1900 que réellement je sais pas comment quoi je vais être mangé attendez je vais dézoomer à quoi je vais être mangé l'année prochaine donc je préfère mettre un maximum d'argent dessus et je voudrais également prendre une partie de cette somme pour payer les études de joanne qui a trouvé donc ce qu'il voulait faire il s'est réinscrit à bourse au plus et tout non pas bourse au plus à parcours sup et du coup voilà il a trouvé une école sauf que c'est une école payante donc il n'y a pas de soucis sauf que c'est très très cher l'année et qu'on n'a pas du tout budgétisé donc je me dis que tout ce que je peux engendrer j'engendrerai et monsieur pareil là il est en train de voir et tout après on a ses comptes aussi qu'on a en mettre de lui pour lui depuis qu'il est tout petit et lui-même a travaillé donc il va continuer de travailler pour aussi payer mais donc voilà donc entre guillemets on est à 7500 euros l'année voilà donc on voudrait éviter si on peut un maximum lui éviter un crédit étudiant donc voilà donc il va bosser nous on bosse aussi beaucoup pour que ça les primes on va voir comment on va gérer mais donc voilà vous savez tout pour ça donc ça je le range et donc j'ai bien normalement si je ne me trompe pas 50 100 150 170 190 200 210 et là j'ai 10 euros ça fait 220 j'ai fait des échanges j'ai pas tiré des pièces de deux je vous rassure voilà voilà donc je remets ça ici je vais pouvoir pousser ça et on va prendre le classeur des gains hop oui il ne ferme plus les copines budgetueuses je sais pas j'ai un billet de 20 qui a disparu donc il va falloir que je vois avec les gars parce que j'étais bien à 22 j'avais mail et j'avais madame budget et il me reste que la pièce de deux donc est-ce qu'un des gars s'est trompé et est venu prendre des sous ici je ne sais pas est-ce que je mets des sous tout de suite ici je suis à 22 si je mets un 13 ça me ferait 25 sauf que je n'ai pas de 5 c'est des 8 ce que je dis non il faudrait que je fasse un 18 parce que si je fais un 18 je récupère la pièce bon on verra ça plus tard j'y reviendrai je ne vais pas commencer par lui directement on va aller jouer madame budget est-ce qu'on va réussir à le finir un jour pour pouvoir changer en mettre un autre en plus j'ai cru voir qu'elle avait des nouvelles collections qui sortaient donc j'aimerais être prête pour pouvoir commencer sa nouvelle collection 3 donc on est là et on va dans ce sens là 1, 2, 3, 13 euros la gomme ici 13 ça fait qu'on passe à 70 oui ça attendez j'ai acheté un truc mais je ne sais pas où je l'ai mis bah zut alors ah si il est là pardon vous allez rigoler je ne vous montre pas tout de suite attendez je l'ouvre de cette boîte regardez je fais le balai c'est vachement plus discret et je sortirai mon aspirateur quand j'aurai coupé la corde de vidéo hop voilà donc c'est toujours pas les bons stylos Aurélie c'est celui-là allez on a dit 70 ici et on est on était là 1, 2, 3 ouais 13 euros parfait donc on va retirer ce qu'on peut retirer ici donc on va gratter ici aussi on va voir je ne sais pas si je m'en sors avec mon bazar moi aussi il colle alors on va gratter celui-là hop je pense que c'est la chaleur l'humidité donc 7 ah bah on va mettre 20 pile poil 13 et 7 ça fait 20 je mets les 20 hop voilà donc 7 et 19 ça fait 26 26 ici donc au total on est à 96 euros on va vérifier j'ai bien 50 90 et 3 pièces de 2 oui donc on est bien à 96 euros ici alors je vais le mettre dans ce sens-là on ne le verra pas mais parce qu'il colle je préfère qu'il colle contre les petits les billets hop en même temps je pourrais mettre on verra ici on est bon je j'ai beaucoup aimé l'idée de Pamela donc je le fais là mais voilà je le ferai à la fin Linda 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 on va faire celui-là il faut juste que je retrouve ah bah ils sont là mes petites cartes hop j'en prends une au hasard je hop voilà et on gratte 6 euros ici ok oui tu as acheté un plumot 6 euros et il va là donc on est à 16 et dans Rox et Rookie Rox et Rookie on est à 10 oui la petite patte là et 8 euros donc 8 et 6 12 oui c'est ça non 14 oui 14 donc je dois mettre 14 euros dans celui-ci je vais regarder si je peux récupérer donc là on est à 18 parfait alors j'ai qu'un billet de 20 là-dedans donc je ne peux rien récupérer on va mettre les 14 hop 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 en fait comme je ne l'ai fait pas enfin je ne l'ai fait qu'une fois par mois ces défis là j'ai pas la même excitation que ceux des économies et je sais voilà j'ai l'impression j'ai l'impression d'être toujours dans la découverte voilà hop 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 donc le tranquillou de Céline alors j'aimerais bien en demander des nouveaux à Céline aussi 1 c'est ça c'est en premier l'horizontale dans l'horizon c'est ça Rélie donc ce serait là et la verticale 5 1 5 ça fait 3 3 euros est-ce que j'ai de la monnaie là-dedans alors 3 et on va voir dans sa carte verso ce que je peux mettre j'avais mis un gros là-dedans donc là on a mis 3 donc déjà là on est à 59 50 et si je mets là je mets un 10 on est d'accord ouais je vais mettre le 7 qui est là ça on est à 72 et comme ça on est à 10 72 donc je mets 10 euros hop pour Céline c'est bon Mel avec ses petites cartes Mel il faut que j'aille en chercher une autre ou que j'avais ouais j'avais tout mis donc je vais aller en prendre une autre Pascal 10 euros ok donc là je vais y mettre un billet de 20 et récupérer un billet de 10 je vais retirer l'autre carte oh c'est Claude oh non je peux pas retirer Claude non je peux pas si si après j'arrive déjà pas à le fermer on y met 20 allez hop et je le note là ou là ou là c'est pareil donc on est à 22 22 de l'oeuf les flics non je déconne hop Laetitia on va y faire des strass et on a aussi la bonne paye si je ne m'abuse donc on va commencer par la bonne paye et j'arrondirai je pense après avec c'est un seul dé la bonne paye oui 5 je suis où ? là vous y voyez ? oui 1 2 3 4 5 mardi jeu de dés c'est quoi le jeu de dés ? lance un ou deux dés et ajoute le total de la cagnotte ok moi j'en ai qu'un de sortie on va continuer avec 1 5 donc 5 euros ok 5 euros il faut que je coche en fait j'étais déjà tombé là-dessus je tombe que là-dessus je veux faire autre chose moi 5 ici juillet plus 5 on est à 11 et donc dans l'arbre de vie si je mets 5 le premier qui arrive c'est les couleurs je mettrai il y a quoi là-dedans ? il y a le bleu et le rose on a un petit bleu tout seul ah non on ne va pas te coller sous l'ongle ah non c'est la même chose à chaque fois allez on va en mettre un je fais comme l'inspiration me vient donc là j'en suis à 5 plus le bleu il a combien ? 1 plus c'est pour ne pas oublier on a des roses on a des roses chaque fois ils partent sous l'ongle non mais il ne faut pas autant de colle quand même non plus ah là je vais le mettre là ok j'ai plein de colle pour qu'elle s'en aille la colle la poubelle la colle non mais donc plus 3 et si je mets lui là donc là j'ai mis un comme ça et un comme ça non là c'est tout attaché non je vais remettre un rose comme ça ça fera 12 au total voilà ça t'es dur donc j'ai mis 3 et 3,6 et un 7 donc ça fait 23 23 ici donc 7 et 5 qui font bien 12 donc je rajoute 12 euros un billet 10 et une pièce de 2 ok bon là je pense que tout votre budget est bouclé vos remplissages tout et tout vous êtes parés pour ce mois de juillet j'espère que vous allez passer un bon mois de juillet nous j'espère qu'on va avoir un peu de soleil histoire de pas arriver trop trop fatigué en vacances pour pouvoir profiter des vacances Agnès 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 il va falloir que j'y revienne Betty Betty je suis déjà à 70 juste pour moi je ne sais pas quoi faire en fait donc je le cumule je le cumule je le cumule je ne peux pas mettre 10 en gros il faudrait que je mette 30 pour récupérer mon billet je vais être re-embêtée on est bien d'accord après je pourrais aller faire de la monnaie dans mon autre classeur mais je voudrais d'abord voir dans les autres donc je vais revenir là plus tard Iléna il faut que j'en mette un nouveau d'Iléna hop 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 celui-là j'ai 5 j'ai 45 au total il faut que j'efface là d'ailleurs et que je change je vais faire la carte astro il faut que je lance un dé non j'avais dit que c'était le dé à 12 faces il est où ? il n'est plus là je l'ai rangé je ne sais plus où donc on va lancer 2 dés allez 6 et 1 qui font 7 donc le 7 c'est le cancer ah bah c'est mon fils qui a son anniversaire dans 5 jours le cancer il faut gratter le cancer il est où le cancer ? il est là 12 euros ok 12 euros j'ai retiré dans celui-là en fait je ne suis plus à 105 parce que j'ai retiré le girl power et là je m'en suis servi non c'était pas le girl power c'était la fête des pères c'était la fête des pères et c'est pour ça que je ne suis plus à 105 je ne suis qu'à 45 parce qu'on s'en est servi pour aller manger au restaurant voilà donc 45 plus 12 ça fait 55 57 57 donc je fais ça et je fais ça 57 ok là on est bien et je vais aller chercher l'autre défi que je vais rajouter un petit papillon qui est passé donc lance 1 ou 2 dés économisent en fonction des instructions de la case 6 et 2 qui font 8 le départ est où ? il est là 1 2 3 4 5 6 7 8 5 euros ok donc 12 plus 5 ça fait 17 c'est chaotique je vous le dis en ce moment c'est chaotique on est fatigué c'est chaotique 17 au total donc là il faut que je rajoute 5 euros est-ce que je peux récupérer surtout j'ai pas de billet de 10 est-ce que j'aurai 2 billets de 10 quelque part par là je crois pas avec mon remplissage j'ai déjà là c'est des billets de 5 là j'ai 10 et de la monnaie on va faire ça 2 4 6 8 10 j'ai pas mis le billet hop là voilà ouais c'est 43 c'est bon hop excusez-moi pour le bruit hop donc il est là il faut que je rajoute 5 5 et on va mettre un billet de 10 et récupérer les pièces pfff c'est compliqué donc ici on est à 12 plus 15 ça fait 27 et ici on est à 5 ouais voilà oui j'ai vu une pièce qui traîne j'étais en train de me dire Elise ah bah j'ai mis Hélène en vrai défi de l'amour tac 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 2 4 5 6 7 8 non j'avais bien 8 dans les mains donc 8 ici j'en ai marre de moi et hop je rajoute un rond ça fait bien un 18 et dans le défi tortue 4 et 4 qui font 8 et 2 qui font 10 ça fait 15 là ce que je viens de faire ouais on va faire ça 15 donc ça fait qu'on est à 25 ici 25 25 je me sens molle mettez le x2 25 plus 18 combien je dois être au total 25 plus 18 égal 43 43 ça c'est quoi ah j'ai pas rangé dans les lignes oh là là je rangerai après maintenant il est là hop Élise elle est là donc on doit être j'ai dit à 43 au total donc 20 et 20 ça fait 40 42 et 1 qui font 3 43 voilà c'est ça oui c'est ça 18 plus 25 je l'ai déjà calculé je le sais 43 le donc plateau d'Hélène j'ai pas encore eu le temps de mettre de moi pour pas qu'elle se rebloque alors voilà il se présente comme ça et on choisit nous même les sommes vous savez que j'aime pas ça mais bon alors je suis partie petit 1 2 3 5 10 sur celui là on place rien quand on booste j'ai marqué on booste l'épargne prioritaire et tirer une carte surprise c'est la piñata voilà le départ il est là et il faut lancer 2 dés je dirais 2 oui il y a 2 dés en dessin on va dire 2 voilà 6 et 1 qui font 7 donc 1 2 3 4 5 6 7 des cadeaux 5 euros ok ok sauf que j'ai pas 5 euros la blague mais la blague et je n'irai pas chercher des 5 euros est-ce que j'ai des pièces de 1 non c'est que des pièces de 2 partout à chaque fois là c'est une pièce de 2 j'aurais dû choisir des défis sans pièce ouais bon on va mettre 6 euros je serai à plus 1 hop donc c'était le cadeau mais j'aime pas j'ai pas envie de traquer je vais marquer là 6 euros plus 1 voilà hop voilà pour Hélène et donc si j'étais tombée sur une pinata j'aurais eu une carte à tirer je vais aller au bout parce que peut-être que je peux récupérer des choses ici et encore c'est pas dit je vais peut-être plus aller dans les enveloppes dorées 16 et 4 ça fait 20 16 et 4 qui font 20 donc on est à 150 ici alors je vais pas l'écrire en doré parce qu'on n'y voit rien j'aime pas j'ai fait le ménage hop donc 150 euros tour parfait donc je récupère tout ça et je vais mettre les 2 billets de 50 ici parfait ah bah ça va peut-être être un peu plus simple là quand même maintenant il faut que je range mon défi il avance bien parce que bon il me reste quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 lettres pas mal la roue de la fortune 20 euros pas mal 75 j'adore et je peux revenir peut-être en arrière toujours pas de pièce de 1 non 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 Chloé j'ai 2 là il y a encore un 2 c'est combien ça là il y a un 4 je vais mettre un 4 c'est vraiment très petit là quand même donc on est à 6 hop 6 et il nous reste les abonnés et après je retournerai voir Betty alors les abonnés ici je peux mettre que 10 de toute façon donc on verra si je mets 10 ou 20 et sur celui-ci je vais faire 5 et 5 qui font 10 et ici on va refaire un 10 ça fera 20 à mettre dans cette enveloppe donc là on est à je vais même mettre 12 il y a un 2 quelque part il y a tous les petits 50 centimes 1 et 2 comme ça il me restera 5 euros à mettre dedans ok donc 2 je le mets là j'efface tout parce qu'au final on est à 25 25 ici et là on est à 40 40 euros j'y mets 2 et je rajoute un billet 20 hop et voilà alors il me reste Betty à faire ah il y avait Agnès aussi hop Agnès donc celle-là elle est faite ici c'est un petit tracker laquelle choisie ah mais elle est en recto verso allez hop je vais prendre la jaune je l'ai fait derrière ah bah non on va faire continuer la même évitons de s'embrouiller j'allais oublier Agnès 4 euros ok j'ai un billet de quoi là j'ai un billet de 10 donc 4 ici et 4 et 2 qui font 6 ça fait que je mets 10 euros au total dans celui-ci donc celui-là il est fait 20 et je récupère le billet de 10 je rajoute ça ici et dans le petit couture il me reste une chaise de je vais non je vais pas faire celui-ci aujourd'hui hop donc là on est bien il faut un déménagement en bas voilà je vais cocher Betty ici et on va mettre 22 il va falloir que j'investigue je vais pas changer si je vais le changer quand même je suis censée être à 44 du coup 44 et donc maintenant je vais faire le défi de Betty et je vais y mettre 10 euros et ben Zidek ce fut chaotique alors 4 6 9 10 on est à 20 euros plus 60 on a déjà mis et voilà et ben j'ai réussi à remplir tout le monde parfait c'est top hop là parfait écoutez je fermerai ça plus tard j'ai terminé on est encore sur une vidéo longue alors que ça aurait dû être rapide mais avec ces problèmes de billets c'est compliqué du coup on met plus de temps que prévu je vais vous souhaiter une excellente soirée je vous dis à très très vite on se retrouve dimanche pour le bilan de la première semaine du mois de juillet je fais des bisous et de la première 1 2 1 2 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2